Bonjour. Emmanuel Bompard, bonjour. Alors, on l'a entendu dans le sommaire, Jean-Luc Mélenchon est donc candidat désormais à la présidentielle de 2022. C'est même un des premiers à se lancer. Pourquoi une telle urgence ? Qu'il y avait besoin de préempter la place ? Ou il avait peut-être peur de se faire doubler ? Non, je pense qu'on vit un moment qui est un moment difficile pour la France, un moment sombre avec ses confinements, ses attentats terroristes, le sentiment que finalement l'avenir est assez noir. Et je pense que c'était utile dans ce moment-là de pouvoir aussi envoyer un message d'espoir à une partie de la population qu'on pouvait faire autrement et qu'on pouvait retrouver demain le goût de jour un peu plus heureux. Justement, concernant ce timing, c'est vrai que les Français sont assez oppressés par l'atmosphère. Il y a cette épidémie de Covid, il y a les attaques terroristes. Donc, c'est quand même un peu surprenant. Vous ne pensez pas qu'ils ont la tête à autre chose en ce moment qu'à une déclaration de candidature ? Non, mais je comprends la question. Mais vous savez, d'abord, la France insoumise, elle ne dit pas rien sur la question de la situation sanitaire. On a fait 11 propositions de loi sur le sujet. On a des propositions, on commente l'actualité. On critique le gouvernement dans sa gestion de la crise qui ne nous paraît pas une bonne gestion de cette crise. Mais néanmoins, je pense que c'est utile aussi de permettre à la population de se projeter dans les étapes qui vont venir plus tard. Donc, ça nous paraissait nécessaire de pouvoir le faire dans un contexte qui a quand même éclairé et mis en valeur un certain nombre des diagnostics que pose la France insoumise. Je pense que cette crise sanitaire, elle a montré aussi les ravages du capitalisme néolibéral, de l'exploitation de la planète et de l'écosystème. Toutes ces questions-là, elles ont été centrales et je pense qu'on les porte. Et donc, c'est normal qu'on puisse faire entendre notre message. Qu'est-ce qu'elle veut dire, au juste, cette candidature ? Est-ce qu'elle veut dire qu'en aucun cas, Jean-Luc Mélenchon ne se ralliera à un autre candidat de la gauche que lui ? Non, elle veut dire que dans ce contexte, il était important de pouvoir mettre sur la table des idées et des propositions. Jean-Luc Mélenchon, il n'arrive pas pour être Jean-Luc Mélenchon. Il le fait en défendant un programme qu'il met sur la table qui s'appelle l'Avenir en commun. Il le soumet à discussion. Et si d'autres formations politiques ont envie d'échanger, de discuter sur ce programme... Oui, mais donc, vous entendez que ce sont les autres qui devraient se rallier. Imaginons un cas d'école. Dans six mois, Yannick Jadot, il est au firmament des sondages. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon pourrait se rallier derrière Yannick Jadot ? Non, mais d'abord, vous vous dites... Et vous faites comme si... Jean-Luc Mélenchon est le premier candidat à se déclarer. Mais Europe Écologie Les Verts a déjà dit que, de toute façon, ils auraient un candidat. Ils l'ont dit depuis... Mais Yannick Jadot, il n'est pas encore... Très bien, mais Europe Écologie Les Verts a dit qu'ils allaient avoir une procédure interne pour déterminer qui serait leur candidat. Le Parti communiste a dit que, normalement, ils auraient un candidat aussi. Donc, il est normal que Jean-Luc Mélenchon puisse aussi mettre sur la table sa proposition politique. Après, vous savez, les questions... Donc, en fait, on met tous les chevaux sur la ligne de départ et puis on voit dans six mois lequel est le plus en avance dans la course. Mais justement, non, moi, je suis pour que la campagne présidentielle, ce ne soit pas une course de petits chevaux. Et donc, ça permet de parler des grandes questions qui s'offrent au pays. Et les autres formations politiques, maintenant, doivent mettre sur la table d'abord, on discute et on débat des programmes. Si, ensuite, il y a un espace politique commun qui est possible, très bien, on peut discuter d'une candidature commune. Mais s'il y a des points programmatiques... Donc, ça, c'est encore possible. Cette candidature Mélenchon rend possible un éventuel ralliement... Mais pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne pourrait pas être cette candidature commune ? Pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne pourrait pas être cette candidature commune ? Il pourrait l'être, mais est-ce qu'il pourrait l'être pour un autre ? Pour ça, il faudrait qu'il y ait un accord politique sur les propositions que nous mettons sur la table. Encore une fois, c'est une question de fond. Il ne s'agit pas... Vous savez, bien sûr qu'il y a des inconvénients à la dispersion politique, c'est vrai. Mais il y a encore plus d'inconvénients à la confusion politique. Et je pense que les Françaises et les Français qui se détournent de la vie politique de plus en plus, ils ont envie de savoir qu'est-ce qu'un candidat, il propose réellement et pas de participer à un accord de boutique où, finalement, on ferait semblant d'être d'accord quand on n'est pas d'accord. Il y a des points de désaccord aujourd'hui à gauche. Soit il est possible de les surmonter, mais ça, c'est la discussion qui doit le démontrer, soit ce n'est pas possible. Dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il y a un premier tour à l'élection présidentielle. Alors, cette candidature Jean-Luc Mélenchon, elle n'a pas fait que des heureux. Je vous propose d'écouter Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste. C'était ce matin. Est-ce que vous savez ce qu'Emmanuel Macron a pensé hier de cette déclaration de Jean-Luc Mélenchon ? Le chef de l'État, il s'est ouvert une bonne bouteille. Pourquoi ? Parce que la gauche et les écologistes, s'ils veulent gagner, ils ont besoin de se rassembler. Et toutes celles et ceux qui, par leurs aventures personnelles, leurs initiatives individuelles, par leurs ambitions égoïstes, eh bien, menacent, en fait, tout simplement, ce rassemblement possible. Vous le savez bien, trop de candidats de la gauche, c'est l'échec forcément pour la gauche en 2022 ? Je suis très heureux si Emmanuel Macron a ouvert une bouteille de champagne, je suis content pour lui, mais je voudrais rappeler à Olivier Faure qu'en 2017, M. Faure souhaitait la réussite du quinquennat d'Emmanuel Macron et voulait participer à sa majorité. Donc, vous voyez, à l'époque, il y en a d'autres qui ont ouvert des bouteilles de champagne et ce n'était pas parce que Jean-Luc Mélenchon avait déposé sa candidature. Bref, soyons un peu sérieux. Si Olivier Faure ne veut pas ajouter de candidature à l'élection présidentielle, son parti n'est pas obligé d'avoir un candidat. Ah, mais lui, il a déjà dit qu'il était capable de se rassembler. Oui, lui, il l'a dit, mais je crois qu'au sein du Parti Socialiste, tout le monde n'est pas forcément de ce point de vue. En attendant son patron. Mais tout le monde n'est pas forcément de ce point de vue. Mais l'autre question, ce n'est pas bien de renvoyer la démarche de Jean-Luc Mélenchon à une dimension personnelle comme si c'était le sujet. Ce n'est pas le sujet, encore une fois. Est-ce qu'il y a accord ou pas entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti Socialiste, par exemple, pour abroger la loi El Khomri ? Voilà. S'il doit y avoir un accord et une candidature commune, on souhaite qu'elle porte l'abrogation de la loi El Khomri. Elle porte le refus du système de retraite par points. Est-ce qu'Olivier Faure est d'accord avec le refus du système de retraite par points ? Est-ce qu'Olivier Faure est d'accord avec l'idée qu'il faut passer à une sixième république avec une constituante ? Vous voyez, ce n'est pas des questions personnelles. Il ne faut pas réduire le débat politique comme ça. Ce sont des questions de fond et elles sont importantes. Cette candidature de Jean-Luc Mélenchon, elle a une petite originalité et je vous propose de l'écouter, justement. Je demande une investiture populaire. Par conséquent, je serai candidat définitivement si et seulement si j'ai recueilli 150 000 signatures de parrainage. À ce moment-là, je me sentirai investi par le peuple. Alors, normalement, un candidat à la présidentielle, il doit recueillir 500 signatures d'élus. Là, Jean-Luc Mélenchon souhaite le parrainage de 150 000 citoyens. Alors, il ne prend pas grand risque. Il a fait 7 millions de voix à la dernière présidentielle. 150 000 citoyens, la barre n'est pas très haute. Il devrait y arriver assez facilement. Je crois qu'il en est déjà, d'ailleurs, à 90 000. C'est ça, on est à peu près à 90 000 signataires. Je voudrais vous dire que ce chiffre de 150 000, il n'est pas sorti de nulle part. C'est un chiffre qui était présent dans un rapport qui a été fait en 2012 sur le quinquennat de François Hollande par Lionel Jospin sur la modernisation de la vie politique en France. Et Lionel Jospin disait qu'il faut améliorer le système, il faut faire en sorte qu'un candidat puisse se présenter à la présidentielle s'il a 500 parrainages de grands élus, comme c'est le cas aujourd'hui, mais aussi s'il a 150 000 parrainages citoyens. Donc, ça se cumulerait. Et c'est ce chiffre que nous avons repris l'un ou l'autre. L'un ou l'autre. Donc, ça ne s'additionne pas, d'accord. Exactement, mais qu'on puisse faire en sorte qu'on soit candidat même si on n'a pas forcément le soutien des élus. Et c'est cette proposition que nous reprenons. Et comme nous sommes cohérents, nous disons comme nous voulons la mettre dans la Constitution, nous l'appliquons à nous-mêmes. Ce n'est pas un chiffre ridicule, vous savez. Excusez-moi, il y a d'autres pays en Europe qui ont ce système de parrainages citoyens. Je vous invite à regarder. C'est à peu près, en rapport à la population, autour de 150 000 parrainages citoyens. Juste une réponse très rapide. Moi, je suis allé regarder sur le site. Le parrainage, il est assez simple. Et on n'a pas besoin, notamment, de donner de pièces d'identité. Qui m'empêchera, moi, de parrainer trois fois Jean-Luc Mélenchon ? Qui sera un peu le garant de ce système-là ? Alors, je comprends votre question, mais d'abord, il faut dire que n'importe quelle personne qui signe doit valider sa signature. Donc, il reçoit un email sur son adresse mail qu'il a indiqué. Donc, on ne peut pas mettre n'importe quelle adresse mail, premièrement. Et deuxièmement, si des gens avaient envie plusieurs adresses mail pour un peu se moquer de nous, nous avons dit d'abord qu'il y a un contrôle à postérieure et qu'il y aurait un contrôle par huissier du fichier final des 150 000 pour que ce soit validé. D'accord, c'est sérieux. Alors, aux Etats-Unis, Joe Biden a été élu président. Pour la première fois, il y a une femme qui est à la vice-présidente. Vice-présidente, je vous propose d'écouter justement Kamala Harris. Peut-être que je suis la première femme dans ce bureau, mais je ne serai pas la dernière. Parce que chaque petite fille qui regarde ce soir voit que c'est un pays où tout est possible. On voit que Kamala Harris a largement ouvert la voie aux femmes aux Etats-Unis. Est-ce qu'on pourrait envisager une candidature féminine en France ? Prenons au hasard Anne Hidalgo qui gère Paris, à la fois avec les Verts et avec le PC. Il manque que vous d'ailleurs. Est-ce que vous pourriez la soutenir ? Je vous ai dit, moi, quelle était ma démarche et autour de quelles orientations programmatiques. Donc, il faudrait qu'Anne Hidalgo d'abord présente son programme. Qu'est-ce qu'elle compte faire sur les grandes questions dont j'ai parlé tout à l'heure ? Après, je trouve ça positif qu'aux Etats-Unis, il y ait une femme qui soit à la vice-présidente. C'est la première fois. C'est un élément positif. C'est positif aussi que M. Trump ait été dégagé, j'ai envie de dire. Maintenant, moi, je me fais assez peu d'illusions pour être franc sur ce que va faire M. Biden. Mon candidat de cœur était plutôt Bernie Sanders aux Etats-Unis. Malheureusement, il n'a pas passé le cap de la primaire démocrate. Alors, une dernière question sur l'épidémie de Covid. C'est vrai que c'est une semaine à haut risque pour le gouvernement. On saura d'ici quelques jours si ce confinement marche ou pas. Vous, vous avez une petite fixette. C'est ce fameux conseil de défense là où sont prises les décisions avec Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qui vous déplaît dans ce conseil de défense ? Il faut bien un lieu un peu sacralisé pour que le président tout simplement prenne des décisions ? Il y a quelque chose qui s'appelle le conseil des ministres. En fait, ça existe déjà ce que vous dites. Mais le conseil de défense, normalement, c'est quelque chose qui est utilisé de manière exceptionnelle dans une situation extraordinaire mais pas de manière pérenne. Or, peu à peu, on voit que le conseil de défense là prend le dessus sur le gouvernement et ça me pose un certain nombre de difficultés. D'abord, ça renforce le présidentialisme de la Ve République avec le président de la République qui pilote au jour le jour la politique du gouvernement. Puis, par ailleurs, ce conseil de défense il délibère sous secret défense et donc il empêche le fait que les décisions qui y soient prises puissent être contrôlées à posteriori, notamment par l'Assemblée nationale. Elles ne sont pas forcément prises d'ailleurs. Il a le choix entre différentes mesures et après, il les propose ou il ne les propose pas. Mais alors, pourquoi ne pas le faire au conseil des ministres ? Pourquoi ne pas faire en sorte que, par exemple, à l'Assemblée nationale on puisse débattre de ces grandes questions ? Honnêtement, on ne peut pas dire que la manière avec laquelle le gouvernement a géré la crise sanitaire soit une grande réussite. Donc, honnêtement, ce ne serait peut-être pas une mauvaise chose pour la démocratie, pour cette crise sanitaire justement, qu'on puisse discuter un peu plus collectivement des propositions qu'on fait et des mesures qu'on prend. Manuel Bompard, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Alix. Manuel Bompard, je vous invite à nous rejoindre à la table. Nous allons retrouver Adrien Roar qui a des interpellations de nos observateurs citoyens à vous soumettre. Absolument. Et on va commencer par écouter Vitya. Alors, Vitya, c'est notre lycéen, vous l'avez vu tout à l'heure sur l'écran et il avait envie de nous parler de la crise sanitaire et de la difficulté d'appliquer les mesures de protection dans les lycées. Alors, il en parle avec ses copains, évidemment, entre deux cours, Vitya, et vous allez entendre que ça n'est pas vraiment très rassurant. On est assez préoccupés par ça, nous, lycéens. Il n'y a pas de réelles mesures qui sont prises. Ce n'est pas en posant une bouteille de gel à l'entrée que tout va s'améliorer. Je veux dire, on est mis la rentrée dans une porte qui ne fait même pas deux mètres de large. C'est insensé. On ne peut pas tenir comme ça Moi, je considère qu'il faut au moins une fermeture partielle, c'est-à-dire la prise en charge au moins de la moitié des élèves pour les lycées en présentiel. Si on regarde la taille de nos infrastructures rentre purement à l'état mathématique, tout simplement, ça ne rentre pas. On est 2 000, voire 3 000 pour certains établissements. On a des établissements trop petits, tout simplement. Ça ne rentre pas, les lycées sont trop petits, les collèges aussi, les écoles pareil. Faut-il fermer les lycées, les collèges et les écoles ? Manuel Bompard. Non, mais d'abord, moi, je partage son inquiétude et le fait que le protocole sanitaire qui est appliqué aujourd'hui dans les établissements scolaires, il est extrêmement difficile à respecter. Donc, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il faut les fermer ? Une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas que deux alternatives. Moi, je ne suis pas pour qu'on les ferme parce que je trouve que l'enseignement numérique pose des vraies difficultés, notamment d'inégalités sociales. Mais il y a une autre solution, c'est de faire en sorte de réquisitionner des bâtiments qui sont aujourd'hui vides pour faire en sorte qu'on dédouble les classes. Ça a été fait, par exemple en Italie. On peut embaucher et mettre des moyens exceptionnels pour embaucher des auxiliaires scolaires qui vont faire en sorte que chaque sous-groupe soit encadré effectivement par du personnel qui est qualifié pour cela. Donc, bien sûr qu'il faut faire différemment, mais je ne crois pas que la solution se soit fermée. Il faut seulement découpler les classes et faire en sorte qu'on puisse appliquer réellement ce protocole sanitaire. Alors, on va continuer à parler de la crise sanitaire avec Anne maintenant. C'est notre chef d'entreprise et elle tenait à réagir à ces images que vous allez voir, que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, Manuel Bompard, des familles catholiques privées de messe dimanche, hier, et qui se sont donc réunies en l'occurrence sur le parvis de la cathédrale Saint-Louis à Versailles pour prier et pour chanter. Alors, ça pourrait ressembler à un cluster vu d'ici au moment où les rassemblements sont absolument interdits. En tous les cas, Anne, elle trouve ça inconscient. On l'écoute. Le fait de se regrouper, de ne pas respecter les gestes barrières, c'est de l'inconscience absolue. Je pense qu'il y a des gens qui vont effectivement à l'église, etc., mais d'autres qui sont plutôt athées, eux, vont à la salle de sport. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on ferme une église et pas une salle de sport ou une salle de sport et pas une église ? À mon avis, tout ce que l'on peut estimer être non professionnel aujourd'hui, dans une démarche de protection des hommes, eh bien, devrait, à mon sens, en tout cas, être fermé. Donc, les lieux de culte sont fermés, on l'a bien compris. Est-ce que vous, à titre personnel et au nom de la France insoumise, vous êtes favorable à la réouverture des lieux de culte ? Oui, oui. D'ailleurs, ce n'est pas un scoop puisqu'il y a eu un amendement à l'Assemblée nationale la semaine dernière que les députés de la France insoumise ont voté. Ce qui a surpris, d'ailleurs. Ce qui a sans doute surpris, mais pour une raison simple qui est une raison de cohérence, par ailleurs. C'est que la liberté de culte, elle est indispensable à l'exercice de la liberté de conscience. Et donc, on considère que dans cette situation-là, il faut faire en sorte que les gens qui croient, ce n'est pas l'ensemble de la population, mais ils puissent exercer librement leur culte. Et après, bien évidemment, il ne faut pas faire ça de manière inconsciente. Donc, il faut mettre en place les protocoles sanitaires qui permettent qu'on puisse aller à la messe, qu'on puisse aller dans n'importe quel... Jean-Luc Mélenchon a dit que c'était inhumain. Est-ce que ce n'est pas un petit peu excessif dans un temps comme celui que nous vivons de dire que la fermeture des lieux de culte est inhumaine ? Au moins, ça vous a fait poser la question. C'était peut-être à que ça servait aussi. Des fois, il faut utiliser des mots forts. Inhumains, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est nécessaire qu'on puisse faire en sorte qu'un certain nombre de libertés, qui sont des libertés aujourd'hui fondamentales, puissent continuer à s'exercer, même dans cette période. Donc, vous êtes pour la réouverture des salles de sport, par exemple ? Parce qu'Anne nous disait, parfois pour certains, le sport est une religion. Donc, après tout, pourquoi ne pas les rouvrir si on ouvre les églises ? Les gens arrivent à faire du sport, par exemple, un petit peu dans la rue, et on a le droit de se balader à un kilomètre autour de... Mais moi, je pense que cette liberté-là, la liberté du culte, est une liberté indispensable et qu'il faut faire en sorte qu'elle soit garantie dans cette période. Parfait. On va parler du vaccin, désormais. David l'a évoqué au début de l'émission. On a appris donc qu'un laboratoire, Pfizer avait une piste d'un vaccin efficace, soi-disant, à 90%. Alors, c'est encore trop tôt, bien sûr, pour crier victoire. C'est encourageant, selon l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Mais Antoine, c'est notre chauffeur de bus à Annecy, trouve que l'attente sera bien longue et il vous pose une question. Le vaccin, tant mieux s'il y a un vaccin. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que ça serait courant de l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on a encore peut-être 2, 3, 4, 5 mois à attendre sans vaccin et toujours à continuer dans cette peur du virus. On ne sait pas non plus ce qu'il y a dans les vaccins. S'il faut le faire, je le ferai. Il y aura toujours des réticents, il y aura toujours des réfractaires au vaccin. Maintenant, s'il faut le rendre obligatoire, oui, il faudra le rendre obligatoire. Alors, il y a plusieurs choses dans ce que nous a dit Antoine. Il y a plusieurs questions. D'abord, est-ce qu'il faut se faire vacciner ? Est-ce que vous, vous vous ferez vacciner s'il y a un vaccin ? Si j'ai un vaccin et je considère qu'il est fiable, oui, je le ferai. Pour autant, je ne suis pas pour rendre la vaccination non plus obligatoire, mais je pense qu'il faut inciter à le faire si le vaccin est efficace. Comment on considère qu'un vaccin est fiable ? Il y a des études scientifiques sur le sujet. Oui, mais les études, si le vaccin est mis sur le marché, les études ne vont pas dire qu'il n'est pas fiable. J'espère que dans notre pays, il y a des autorités médicales qui, j'espère, font, je ne dis pas toujours bien, mais font quand même leur travail pour nous dire si un produit est dangereux ou s'il ne l'est pas. Je dis juste qu'un vaccin qui est produit dans un laps de temps très court, c'est un vaccin dont la production a été accélérée et ce n'est pas forcément certain qu'il puisse avoir la fiabilité d'un certain nombre d'autres vaccins qu'on utilise quotidiennement. Donc, je pense qu'il faut avoir un point de vigilance sur le sujet. Et de manière générale, pour répondre à l'autre question, je crois qu'il ne faut pas attendre le vaccin comme la solution miracle parce qu'on ne sait pas quand ça arrivera, qu'on ne sait pas si ça sera suffisamment fiable. Alors, c'est quoi la solution miracle ? Je crois qu'il faut travailler à des alternatives au confinement pour faire en sorte qu'on ne vive pas dans notre pays de confinement, déconfinement, puis reconfinement. On nous annonce déjà peut-être une troisième vague ou une quatrième vague. Il y a des pays qui s'en sortent bien parce qu'ils ont un dispositif d'identification des cas contacts qui est sérieux, pas comme celui du gouvernement, un dispositif de dépistage qui est sérieux, pas comme celui du gouvernement où des fois vous attendez 14 jours pour avoir le résultat de votre test qui consiste à détecter les cas pour les isoler. Si vous avez 14 jours pour savoir que vous êtes positif, elle ne peut pas tenir la route. Les délais ont été réduits. Ils ont été réduits, certes, mais vous savez très bien comme moi que d'abord, le chiffre de dépistage avant qu'il ait été réellement mis en place a pris beaucoup plus de temps que prévu. On nous avait parlé des chiffres d'à peu près un million de tests en mai, on les a eu plutôt en août et qu'ensuite, il y a eu des délais très longs. Donc, il faut travailler à des alternatives au déconfinement. J'ai donné un exemple sur l'école, mais on peut en donner sur un certain nombre d'autres sujets pour faire en sorte qu'on permette aux Français de leur offrir autre chose comme perspective que d'être toujours enfermés à la maison. Alors, vous n'épargnez pas le gouvernement, on vient de l'entendre à nouveau. Ce n'est pas totalement nouveau et en même temps, on va dire que c'est votre rôle en tant qu'opposition politique et en même temps, les Français, ils ont parfois l'impression que ça brouille un peu les cartes. Ils appellent pour certains d'entre eux à une espèce d'unité nationale. Et si la leçon de sagesse que vous pourriez prendre ce soir venait de notre lycéen de 16 ans, c'est Vitya. Lui, il nous parle de la gestion de la crise par les autorités au pouvoir. Je pense que le gouvernement gère comme il peut. Et à part la grippe espagnole et la peste noire, il ne me semble pas qu'on ait connu plus important et plus grave pandémie. C'est régler un problème pour en créer un autre et je n'ai même pas l'impression que ce soit du ressort du gouvernement. Si on est contraint par une maladie qui est hyper violente et je pense qu'on doit tous accepter le fait que c'est de l'improvisation et du colmatage de brèche totale. Est-ce qu'il n'a pas un peu raison ? Est-ce que la critique n'est pas trop aisée tant l'art est difficile, tant la difficulté à quotidiennement découvrir de nouvelles choses sur cette maladie empêche de prendre parfois les bonnes décisions ? À la limite, on aurait pu nous dire ça le premier coup. Quand il y a eu cette première vague, on a été effectivement surpris par l'arrivée de ce virus. Mais on ne peut pas dire que l'arrivée de cette deuxième vague. D'abord, il n'y a pas un certain nombre de personnes. Déjà le premier coup, vous n'étiez pas tendre avec le gouvernement. Non, attendez. Ce n'est pas parce qu'on peut comprendre que face au virus, on se retrouve un peu démuni, que ça justifie des incohérences de décision, des mises en danger par exemple des personnels hospitaliers parce qu'ils n'ont pas eu le matériel de protection nécessaire. Mais c'est ce que dit Vitiya, que la gestion, elle a été un petit peu aussi erratique que... C'est vrai. Mais vous savez, le fait que ce soit un événement extraordinaire ne peut pas non plus fonctionner comme une amnistie de toutes les décisions politiques qui ont été prises. Moi, je crois à la responsabilité en politique. Quand on prend des décisions, on les assume ensuite devant les Françaises et les Français. Donc, déjà, pour la première vague, il y avait des choses à dire. Mais pour la deuxième, franchement, un certain nombre d'entre nous... Vous avez prévu sa violence à cette deuxième vague ? Écoutez, je me rappelle, ce n'est pas pour faire... Non, non, mais... Parce que ça n'améliore pas la situation. Mais je me rappelle d'une intervention de Jean-Luc Mélenchon au mois de mai qui disait attention, la deuxième vague va arriver et de membres du gouvernement qui riaient au nez en disant qu'est-ce que Mélenchon connaît à la question de la crise sanitaire. Je vous parle de la violence de cette deuxième vague. Oui, mais attendez. Moi, déjà, je vous parle de l'existence de cette deuxième vague. Parce que déjà, avant qu'elle soit violente, il fallait d'abord pouvoir prévoir le fait qu'elle allait exister. Ensuite, il me semble que rien n'a été fait pour faire en sorte qu'elle ne soit pas violente. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que, encore une fois, quand vous perdez le contrôle de l'épidémie, il ne vous reste plus frontière terrestre avec la Chine. Ils ont eu très peu de cas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu une stratégie efficace que dès qu'il y a un cas identifié quelque part, on remonte efficacement les chaînes de contamination, on confine les personnes qui sont concernées, mais on n'épargne le reste de la population. Il y a d'autres solutions politiques que celles qui ont été mises en place par ce gouvernement. Alors, on va parler maintenant d'un tout autre sujet. C'est une proposition d'Aurore Berger, députée La République en marche dans le cadre de la loi contre le séparatisme, qui souhaite, et vous l'avez sûrement entendu, un amendement proscrivant le port du voile pour les fillettes de 5, 6 ou 7 ans. Elles jugent que c'est un renoncement, prône l'inflexibilité. Et nos observateurs, sur ce point-là, faut-il, oui ou non, interdire aux fillettes de portée de voile, ont des avis différents ? Vous allez les entendre et j'aurai envie d'avoir votre réaction juste après, Manuel Bompas. Pour moi, le voile, il se porte dans un lieu de culte et on ne devrait pas avoir de signes extérieurs de religion en dehors des lieux de culte. Dans la laïcité, il n'y a rien qui m'empêche, moi, de mettre une croix de Jésus. Maintenant, je vois pourquoi on empêcherait ces filles de 6, 7, 8 ans de porter le voile si c'est leur religion, si c'est leur tradition. Ce qui est exprimé dans cette loi, c'est le fait qu'à cet âge-là, on ne puisse pas émettre un choix personnel. C'est sûr que, voilà, à 6 ans, elles ne vont pas faire le choix de porter le voile. Ça va leur être, entre guillemets, imposé. Que ça soit 6, 7 ou 10 ou 15 ans, on est dans un pays, on va dire, laïque. À ce moment-là, tous les signes extérieurs de religion, quels qu'ils soient, ne devraient pas avoir leur place. Après, certaines femmes, quand ça portait le hijab à 18, 20, 30, 40 ans, et d'autres font le parcours inverse. Il y a une fille qui a 7 ans. Si demain, ma fille, voilà, part avec un voile sur l'école parce que, voilà, elle a envie, aujourd'hui, de mettre un voile ou qu'elle a envie de mettre n'importe quoi sur sa tête, elle le fera parce que ça sera son choix. Alors, est-ce que vous seriez pour ou contre l'interdiction du port du voile aux fillettes de 5, 6 ou 7 ans ? Il y a plusieurs choses qui ont été dites dans les interviews. Qui renvoient au même sujet. Oui, mais il ne faut pas confondre, à mon avis, et c'était ce que, de mon point de vue, faisait une des observatrices citoyennes qu'on a ce soir, le principe de la laïcité qui garantit la neutralité de l'État par rapport au culte, mais qui n'empêche pas l'expression des identités ou des religions dans l'espace public. Il n'y a pas de loi en France pour interdire le port de signaux religieux dans l'espace public. Mais là, on parle d'enfants. Oui, mais là, je vous parle de... Je voulais juste préciser cet élément-là parce qu'il me paraît important. Là, la question, c'est sur les enfants de 5, 6 ou 7 ans. Est-ce qu'elles ont le libre arbitre ou non de porter un voile à cet âge-là ? Je vous réponds franchement. Moi, je ne suis pas pour la police du vêtement parce que cette question, vous pouvez vous la poser sur le voile, mais vous pouvez vous la poser sur un certain nombre d'autres sujets dans ce cas-là. Est-ce que ces personnes-là, ces jeunes filles, ces jeunes filles, est-ce qu'elles sont libres de la manière avec laquelle elles s'habillent ? Est-ce qu'on va commencer à dire vous lui avez mis un short ? Ah, mais non, ça ne va pas parce que c'est un short. Donc, les parents, ce n'est pas eux qui l'ont choisi. Donc, le voile, c'est comme un short, quoi. Pour vous ? Écoutez, c'est une tenue. Elle a une signification religieuse. Elle a une signification religieuse. Personne ne la conteste. Mais puisque vous posez la question du libre arbitre d'un enfant vis-à-vis de ses parents, je voulais juste vous préciser que les enfants de 5 ou 6 ans ne choisissent pas leur tenue. Dans tous les cas, qu'elles soient, qu'elles soient religieuses ou qu'elles ne le soient pas. Très en place pour ne pas créer un déterminisme religieux, disons-le. Mais les gens, après, les enfants, d'ailleurs, c'est le principe et le sens de l'école de la République, ils acquièrent, et je l'espère, des moyens ensuite de penser par eux-mêmes, de se déterminer leurs opinions par eux-mêmes et effectivement d'avoir une confession religieuse ou de ne pas en avoir par eux-mêmes. À partir de quel âge, on peut décider de porter le voile ? Mais justement, c'est moi qui vous renvoie la question puisque votre question, c'est à 6 ou 7 ans. Je pourrais demander à Mme Aurore Berger pourquoi à 7 ans ? Ça va à 8 ans ? 9 ans ? 4 ans ? 5 ans ? Pourquoi à 7 ans ? Vous voyez, franchement, je trouve que tout ça participe d'une démarche qui, à mon avis, n'est pas très intéressante et qui vise à faire, encore une fois, de la stigmatisation d'une partie de la population française en raison de sa confession religieuse. Moi, je suis attaché à un principe et je m'arrête là qui s'appelle la laïcité. Donc, l'État ne se préoccupe pas des religions, pas de signes religieux dans les services publics et par contre, bien sûr, la liberté de se vêtir comme on veut Roar. Merci à nos observateurs citoyens. Nous sommes pour, c'est le nom de la plateforme sur laquelle Jean-Luc Mélenchon veut recueillir donc 150 000 signatures citoyennes. Une plateforme... Pour .fr. .fr, d'accord. C'est important de le dire. On précise. Une plateforme donc sur Internet, j'allais le dire, dans laquelle le patron de La France Insoumise évoque également son programme. On l'écoute. Si vous êtes 150 000 assignés ici, je me considérerais investis par vous pour l'élection présidentielle avec mon programme L'Avenir en Commun. Il a déjà recueilli 7 millions de voix en 2017. Il est toujours d'actualité. Il répond aux besoins du pays et du moment dans lequel nous vivons. Et voilà qui nous amène directement à la confrontation de votre instant politique. Bonsoir Olivier Babaud. Vous êtes essayiste. Vous avez fondé l'Institut Sapiens. Vous êtes professeur à l'Université de Bordeaux et vous avez étudié le programme économique du désormais candidat Jean-Luc Mélenchon. Vous avez l'un des artisans de ce programme en face de vous. Et je crois savoir que vous avez des critiques à lui formuler. Lesquelles ? D'abord, on a des questions. Manel Bompard, vous devez être sur une sorte de nuage depuis le début du Covid parce que si on regarde le programme en 2017 et à l'époque on l'avait évalué, il correspondait à des dépenses d'environ 273 milliards d'euros et un abondissement de la dette publique à 110% du PIB. C'est formidable parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. On va probablement être à 114, 120, la moitié des salaires du privé qui étaient pris en charge par l'État. Donc une étatisation une nationalisation de l'économie, finalement tout se passe bien, non ? Alors vous voyez, on n'est pas morts parce qu'à l'époque vous nous disiez vous voulez un plan d'investissement de 100 milliards d'euros, le pays ne s'en remettra jamais. Vous voyez que finalement on n'est pas morts aujourd'hui donc ce n'était pas non plus totalement impossible ou illusoire à l'époque. Premier élément qui me paraît important de souligner. Deuxièmement, effectivement il y a de la dépense publique en ce moment, effectivement il y a de l'endettement en ce moment. Je considère pour autant que cette dépense publique elle est mal employée, le gouvernement par exemple, il prétend mettre 100 milliards d'euros sur la table, il prétend créer 150 000 emplois, je pense que ce n'est pas à la hauteur de chaque euro dépensé, qui ne fait pas les efforts nécessaires à faire dans la transition écologique, par exemple dans la rénovation thermique des bâtiments pour donner cet exemple. Donc vous voyez, ce n'est pas parce qu'on dépense de l'argent que je suis content. Moi je suis content quand cet argent est bien dépensé. Je suis très heureux d'apprendre qu'effectivement la dépense n'est pas bonne en elle-même. Alors est-ce qu'il n'y a pas de limites à l'endettement, cette croissance dans l'endettement ? Est-ce que si demain Jean-Luc Mélenchon est élu, donc dans deux ans, il continuera sur cette lancée ? On va continuer ? Est-ce qu'à un moment donné il va falloir mettre de l'ordre dans les finances ? Est-ce qu'il est prévu d'essayer de réduire les dépenses ? Je dis quelque chose de totalement absurde. Non, vous avez le droit de le dire, mais bien évidemment qu'il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a aucune limite à l'endettement. Bien évidemment. Il s'agit de dire que des fois il y a un endettement qui est positif, parce qu'il permet de relancer la machine économique, parce qu'il permet de préparer le terrain pour les générations futures. Je parlais de transition écologique tout à l'heure. Vous savez, il y a une dette qu'on ne remboursera jamais, c'est la dette climatique. Celle-là, on ne la remboursera jamais. Donc il faut faire en sorte de faire les modifications de l'économie structurelle qui sont nécessaires. Par exemple, dans la transition énergétique, on avait un plan pour dire qu'il faut faire 100% d'énergie renouvelable d'ici à 2050. Ça, ça coûte de l'argent. Mais pour répondre à votre question, il ne faut pas tourner autour du pot. Il y a un endettement aujourd'hui et vous le savez comme moi que cette dette, elle ne sera jamais remboursée. Elle ne sera jamais payée. Et donc nous, la proposition que nous mettons sur la table, c'est de travailler à des formes d'annulation de cette dette. Et il y a une manière de le faire qui est assez simple. La Banque Centrale Européenne, aujourd'hui, elle détient dans ses coffres à peu près 20% de la dette des États en Europe. Nous, nous plaidons pour une solution qui consiste à prendre ces 20% de titres de dette, à les transformer, c'est un peu technique, en ce qu'on appelle une dette perpétuelle pour faire en sorte qu'elle ne soit jamais remboursée. On allégera comme ça les finances de l'État. La dette perpétuelle, c'est un dogme. Alors, il y a une partie de la dette qui, en effet, a été créée tout récemment, d'ailleurs, par la Banque Centrale et en grande partie parce que cette nouvelle dette, elle est issue de la Banque Centrale. Mais ça en fait une grande partie à côté et qu'il va falloir continuer à payer. Les économistes expliquent bien qu'il n'y a qu'une seule façon de rembourser la dette à terme, c'est d'avoir de la croissance. Alors, comment vous allez créer les conditions de la croissance ? Est-ce que vous allez faire comme Trump, baisser les impôts ? Est-ce que vous allez aider à l'attractivité de l'entreprise, à refaire que notre économie arrive à se relever ? Parce que, dans un premier temps, malheureusement, on sait qu'il y a peut-être 50% d'acteurs de la restauration, de l'hôtellerie, qui ne ressortiront pas en état d'agir, malheureusement, après le Covid. Alors, comment on répare ? Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez dans cette reconstruction ? Parce que j'ai l'impression qu'il ne s'agit plus de relance, qu'il s'agit de reconstruction économique. Sans doute, oui. Alors, franchement, je pense que vous avez raison. Après, on pourrait contester ce qu'on appelle croissance, qu'est-ce qu'on met derrière l'indicateur économique lui-même. Pour ne pas le réduire au PIB, sans doute. Mais vous avez raison de dire que c'est une question de savoir comment, en fait, on permet à la machine économique de repartir. Ça, je suis d'accord avec vous. Maintenant, vous savez comme moi qu'il existe un débat économique dans ce pays. Sans doute qu'on n'est pas du même point de vue sur le sujet. C'est-à-dire que moi, je considère que ce n'est pas par une politique de l'offre qu'on va pouvoir résoudre le problème et qu'au contraire, je suis pour qu'il y ait des investissements dans des secteurs qui peuvent être des volets d'entraînement de l'économie, des volets d'entraînement de l'économie. Je pense, j'ai parlé de la transition énergétique, par exemple. Vous savez très bien que ça peut générer des centaines de milliers d'emplois, voire des millions d'emplois. Il y a des rapports qui disent un million dans la transition écologique, 300 000 agriculteurs si vous voulez faire une agriculture paysanne, 400 000 si vous vous lancez dans l'économie de la mer. C'est de l'offre quand même, ce que vous dites. Ce n'est pas seulement de l'offre. Ce n'est pas de la demande. Il y a une part d'investissement public, d'argent qu'on met sur la table et que, de mon point de vue, qu'on ne met pas part de la réduction de cotisation sociale, pour être très clair sur la question que vous posiez tout à l'heure. Vous savez, moi, je considère que je me rappelle de M. Gattaz qui est arrivé avec son badge 1 million d'emplois avec le CISB. La Banque de France a dit récemment qu'on en avait créé 200 000. Moi, ces solutions-là... Le million d'emplois, il se trouve qu'il a été créé... Ce n'est pas ce que dit la Banque de France. Ils y étaient, les emplois. Vous en débattrez avec la Banque de France qui est une institution sérieuse. Ils ont publié un rapport il y a quelques mois, 240 000 emplois créés par le CICE et les 100 milliards d'euros... Par le CICE, mais les entreprises, de façon générale, avaient créé un million d'emplois. D'accord, mais la question est de savoir si c'est la mesure qui a permis d'arriver... Vous prenez un peu moins aux entreprises, on ne peut pas expliquer ça que c'est un cadeau. Il faut regarder, de façon générale, leur activité, leurs différentes charges. Il n'y avait pas que le CICE, il y avait beaucoup d'autres choses et c'est un équilibre global qu'il faut regarder. Si vous voulez, mais je vous prends cet exemple concret puisqu'à l'époque, M. Gattaz nous disait avec le CICE, on aura un million d'emplois et je me permets de préciser que toutes les études qui ont été faites dessus montrent que malheureusement, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, quand M. Castex met 100 milliards d'euros sur la table pour nous dire que ça va créer 200 000 emplois, 200 000 emplois, excusez-moi, je pense sincèrement qu'on utilise mal ce plan d'investissement, qu'on peut faire bien mieux. Et ensuite, vous parliez de dette et donc dans une dette, il y a des dépenses et des ressources. Par contre, je pense qu'il y a effectivement des ressources à développer. Quand on voit par exemple les profits qu'ont fait les GAFA dans cette crise sanitaire qui sont franchement les grands profiteurs de la crise, je pense que les mettre à contribution dans cette situation, ça ne serait pas que vous connaissez bien le sujet. C'est pas facile parce que derrière, les États-Unis, du coup, taxent nos produits. Je le sais, mais je pense qu'il y aurait un certain nombre de mesures en place en taxant, par exemple, les entreprises sur leur chiffre d'affaires produit en France. Ce n'est pas le cas, par exemple, avec la taxe GAFA. Vous le savez comme moi, elle épargne à peu près 60% du chiffre d'affaires de ces GAFA. On pourrait faire mieux, y compris déjà en France et aussi, j'espère, en Europe. Donc, des ressources, on peut en développer ce type de taxe GAFA, une vraie taxe GAFA et puis une réforme fiscale pour faire en sorte que ceux qui ont davantage contribuent davantage. Je pense qu'on peut récupérer de l'argent public aussi comme ça. Merci pour ce débat. Merci, Olivier Vobabeau. Merci d'avoir respecté le temps, surtout. Toujours. Là, maintenant, il faut que je donne la parole à Anne Bourse qui vient revendiquer son droit de suite. Bonsoir, Anne. Bonsoir. Vous avez suivi l'émission depuis le début et il y a quelques points sur lesquels vous désirez revenir avec Manuel Bompard. Lesquels ? Alors, notamment, un point concernant l'amendement Aurore Berger, loi séparatisme. Elle propose effectivement un amendement pour interdire le voile aux petites filles de 5-6 ans. Vous avez dit c'est une tenue, je ne suis pas la police du vêtement. Est-ce que, sur toutes ces questions, la France insoumise doit clarifier sa position ? Je crois que ma position, elle est très claire. Elle a été exprimée de manière très claire. Moi, je suis attaché à la laïcité, à la loi de 1905, à une application stricte et tendue de la loi de 1905 parce que celles et ceux qui nous donnent des leçons de laïcité oublient qu'il y a un certain nombre de départements en France où la loi de 1905 ne s'applique pas. Je pense au Concordat en Alsace-Moselle pour donner cet exemple. Et cette loi, pour être très précis et très claire, elle précise que... Vous, vous êtes clair, Manuel Bavard. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde dans vos rangs. On pense notamment à Daniel Obono à qui on proche parfois une complaisance supposée avec l'islamisme. Est-ce qu'il y a la place pour ce genre de prise de position à la France insoumise ? Je vais vous dire franchement, je trouve abject le procès qui est fait à Daniel Obono en permanence pour une raison simple. Daniel Obono, elle a participé à la campagne présidentielle de la France insoumise en 2017. Elle a été une des coordonnatrices du programme. En 2015, après les attentats de Charlie, elle a quand même signé une tribune. Mais en 2015, vous saviez que la France insoumise n'existait pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Daniel Obono et députés. Quelles sont les positions politiques qu'elles portent aujourd'hui ? Les positions politiques qu'elles portent sont celles qui sont contenues dans le livret Laïcité de la France insoumise et qui sont exactement celles que je viens de résumer ici sur ce plateau. Donc, il n'y a pas de complaisance supposée de Daniel Obono. Donc, pour vous, c'est de la bataille politicienne de vos adversaires ? Oui, ça, c'est la manière gentille de le dire. Et je pense, par ailleurs, que Daniel Obono a le grand inconvénient, peut-être, de ne pas avoir la couleur de peau qui correspond à tout le monde. Vous voyez, je pense que certains s'attaquent, je ne dis pas tous, certains s'attaquent aussi à elle pour ça. Mais quand Jean-Luc Mélenchon s'en prend à la communauté tchétienne, est-ce que vous aussi, vous faites un lien entre immigration et terrorisme ? Même s'il a rétro-pédalé après ? C'est peut-être important de le dire, parce que d'abord, il n'a pas rétro-pédalé. Il a reconnu que les mots qu'il avait utilisés n'étaient pas adaptés justement pour la raison que vous êtes en train de dire. Donc, il n'y a pas de lien, que ce soit clair, il n'y a pas de lien. Pour vous, à la France insoumise, vous ne faites pas de lien. Madame, nous sommes universalistes et nous considérons que les individus ne peuvent pas être renvoyés à une communauté quelle qu'elle soit. Donc, on ne peut pas dire qu'une personne, parce qu'elle est de nationalité tchétchène, serait plus supposée qu'une autre à faire des actes terroristes. Et c'était l'erreur qu'a reconnue d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser à la raison pour laquelle un certain nombre de personnes qui ont eu le droit d'asile dans notre pays sont aujourd'hui auteurs de ces attentats et que c'est normal qu'on puisse se poser cette question. Mais les mots, les termes qu'a utilisés Jean-Luc Mélenchon n'étaient pas les bons et il l'a dit lui-même. Un autre point, peut-être, vous êtes député européen et il y a ce fameux plan de 750 milliards qui doit être débloqué mais donc qui va rentrer dans un mécanisme totalement inédit. Les versements seraient soumis au respect de l'État de droit. Ça vise directement la Pologne, la Hongrie. On voit bien, Victor Orban bloque déjà. Est-ce que c'est à nouveau l'Europe qui est dans l'impasse ? Ah oui, je pense que l'Europe est dans l'impasse. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait un mécanisme sur l'État de droit parce que je considère qu'il n'y a pas de raison de verser des fonds à des pays qui ne respectent pas un certain nombre de conditions démocratiques. Mais je voudrais dire que le problème n'est pas que M. Orban. C'est que ce plan de relance dont le président de la République s'est gargarisé est un micro-plan. On parle de 750 milliards d'euros dont... 750 milliards, c'est un micro-plan ? Oui, bien sûr. On parle de 750 milliards d'euros donc à peu près 400 milliards d'euros de subventions. Le commissaire français Thierry Breton qui n'est pas de ma famille politique qui disait lui-même si on veut répondre à l'urgence aujourd'hui il faut mettre 2000 milliards d'euros sur la table. Et le Parlement européen dont je suis membre avait voté à l'unanimité de tous les groupes y compris les amis. M. Macron avait voté une résolution demandant 2000 milliards d'euros à mettre sur la table. On n'a déjà pas voir 750 là. On fait comment ? Écoutez, j'ai proposé dans le débat précédent une solution qui consistait à dire que plutôt que d'aller inventer des mécanismes extrêmement complexes pour essayer de débloquer des fonds il y avait une solution très simple c'était de faire en sorte que la Banque centrale européenne reprenne une partie de la dette des États parce qu'à partir du moment où la Banque centrale européenne reprend une partie de la dette des États libère des capacités Les Français aujourd'hui vous savez, on emprunte à des taux d'intérêt qui sont négatifs. Ce n'est pas un problème pour nous d'emprunter de l'argent en ce moment et l'inflation... L'État français. L'État français, oui. Pas tous les Français bien sûr. La France et pas seulement nous d'autres pays en Europe. Donc vous voyez, je pense que la solution qui a été adoptée n'est pas la bonne et que le Président de la République a été bien imprudent quand il est venu faire le malin et se gargariser de ce plan qui honnêtement n'est pas du tout à la hauteur de la situation. Concernant là aussi autre sujet européen donc on voit que l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord concernant la taxation des GAFA vous avez dû vous étrangler la semaine dernière quand vous avez entendu Bruno Le Maire déclarer que les géants du numérique sont les adversaires des États et pourtant on n'arrive là non plus toujours pas à les taxer. Je ne me suis pas étranglé je pense que tout ça et ses propos relèvent d'une certaine forme d'hypocrisie parce que si effectivement les GAFA mettent au défi les États notamment sur leur contribution fiscale il y a des solutions politiques à mettre sur la table. il y a des positions possibles pour éviter par exemple la fraude fiscale vous savez que l'Union Européenne a une liste des paradis fiscaux où comme par hasard il n'y a aucun pays de l'Union Européenne tout ça est une hypocrisie sans nom parce que l'Irlande aujourd'hui ou le Luxembourg ne sont pas des paradis fiscaux donc si M. Le Maire au lieu de faire des belles déclarations veut bouger les choses qu'il commence à obtenir le fait que cette liste des paradis fiscaux soit une réelle liste des paradis fiscaux pour qu'on puisse faire en sorte qu'effectivement ces grandes entreprises qui se font beaucoup d'argent en particulier pendant la crise sanitaire contribuent à la solidarité nationale c'est normal Juste une dernière question Dernière question rapidement notamment les grands sites internet vont profiter du Black Friday pour vous il faut l'interdire donc Black Friday c'est cette journée de promotion fin novembre qui nous vient d'outre-Atlantique à l'heure où plein de commerces sont fermés en France est-ce qu'il faut oui ou non interdire ce Black Friday ? Moi je pense surtout qu'il va permettre la réouverture d'un certain nombre de commerces de proximité avec des protocoles sanitaires honnêtement Vous soutenez donc les maires qui... Bien sûr d'ailleurs des maires de la France Insoumise ont déposé aussi ce type d'arrêté pour une raison simple c'est que personne ne peut comprendre qu'on puisse aujourd'hui aller dans un supermarché même pour un rayon alimentaire et qu'on puisse pas aller dans un petit commerce autour de chez nous il faut mettre en place des protocoles sanitaires sérieux mais franchement la manière avec laquelle ça a été géré depuis le début au début en permettant à la FNAC de rester ouverte puis ensuite en fermant certains rayons tout ça est absurde vous avez moins de chances de vous contaminer dans un rayon légume que dans un rayon libre On autorise le Black Friday et on ouvre les petits commerces ? On ouvre les petits commerces et ensuite à partir du moment où il y a un pied d'égalité les opérations promotionnelles c'est pas forcément ma tasse de thé mais elles sont permises Merci Anne Bourse Une dernière question Manuel Bompard mais cette fois c'est vous qui allez la poser c'est une des traditions de l'émission les invités s'interpellent d'édition en édition Demain nous recevons Stanislas Guérini Qu'est-ce que vous aimeriez poser comme question aux députés La République En Marche Vos caméra c'est celle-ci à gauche Bonjour monsieur Guérini pendant la crise sanitaire les géants du numérique ont fait des profits records Amazon a vu son chiffre d'affaires augmenter de 40% Qu'est-ce que vous comptez faire pour enfin les mettre à contribution parce que la précarité explose que la pauvreté explose qu'on a besoin de ressources qu'ils en ont beaucoup donc arrêtez les grands mots et taxez-les enfin mettez-les à contribution Merci beaucoup Manuel Bompard d'avoir accepté l'invitation de votre instant politique nous on se retrouve demain même lieu même heure canal 27 de la TNT tout de suite dans quelques minutes en tout cas vous avez rendez-vous avec les informés sur France Info Sous-titrage Société Radio-Canada